Dans la série les députés LFI sont des racailles illettrées, nous avons un nouvel épisode avec Sébastien Delogu, vous allez voir, vous allez voir que ça va être sympa. Et puis, et puis, et puis, plus sérieusement, je me suis farci le rapport Draghi sur la compétitivité européenne et les gens commencent à comprendre à la tête de l'Europe que nous sommes devenus une maison de retraite communiste. Est-ce que ça va changer les choses ? Ça va dépendre de nous les amis, mais en tout cas, je vais vous donner les gros points de ce rapport qui confirme certains aspects du diagnostic que je partage avec vous depuis que j'ai considéré que la situation était suffisamment grave pour m'engager à vos côtés et pour défendre les intérêts des créateurs de valeurs. Alors Sébastien Delogu, il est en tendance, il est en tendance avec du cobut et nous allons voir pourquoi il est en tendance, voilà, vous allez voir. Avant ça, je vous rappelle un petit peu le contexte. Donc Sébastien Delogu, c'était d'abord illustré lors de la rentrée des députés. Voilà, il avait fait la grosse racaille face au plus jeune député de l'Assemblée qui était un député RN. Voilà, il s'est mis devant lui, il lui a dit « Wesh quoi, t'es en fada ? » etc. Ce qu'on peut attendre de ce genre de clown. Et puis plus récemment, il avait fait ça, il était sur un plateau télé avec cette dame là qui est une députée qui s'appelle Edwige Diaz, qui est une députée RN. Et donc la députée était en train de parler et pendant qu'elle était en train de parler, il a commencé à faire tout un cinéma. Regardez ça. « D'Émerprend, on est d'accord, hein ? » « Oui, mais attends, juste là, nous en fait on fait passer l'intérêt, si on veut pas, c'est à D'Émerprend. » Donc vous avez vu ce qui s'est passé ? La dame le touche un petit peu, comme on peut faire sur un plateau télé en disant « Oui, deux secondes, mon pote, je termine de parler. » C'est un geste presque amical qu'elle a fait. « Oui, mais attends, juste un... » Voilà, attendez juste un instant. Et regardez le cinéma de ce mec. « C'est passé, l'intérêt, c'est mon pote. » Ne me touchez pas, je me décale, voilà. Parce que de toute façon, ils ne peuvent faire que ça, vu que ces gens n'ont absolument rien dans le crâne et qu'ils n'ont d'autre projet que de voler l'argent des Français, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire « Ouais, regarde, nous, on touche pas le FN, on leur serre pas la main, etc. » « Monsieur Delonguil, si on veut pas, c'est à D'Émerprend. » « Attendez, monsieur Delonguil, madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. » « Ah non, je ne vous touche pas. » « Ah non, je ne vous touche pas. » « Si je la touche, je ne vous touche pas. » « Monsieur Delonguil, non, mais je suis d'accord. » « Non, faites pas de cinéma, si vous pouvez, on repart sérieusement. » « Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit, enfin voilà, c'est pour ce genre de gens qu'on votait les castors et sinon les clients traditionnels de tout ce qui est grévosphère, assistosphère et racchaeosphère, on connaît. Donc quand même, il faut un certain niveau de mépris pour signifier que la personne qui est à côté de lui est tellement répugnante qu'il se sent mal quand on le touche et qu'il se décale. Et donc là, il est très fier de lui. Il s'est dit « Voilà, je vais pouvoir le retweeter et dire à ma communauté que moi, je ne me mélange pas avec le RN. » Eh bien, on a des nouvelles de Deloguil et vous allez voir, c'est assez sympa. Voyons le niveau de notre député. « Dès le premier jour de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement National, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Cet temps de décision que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour... » C'est chaud, en fait. Son assistant parlementaire lui a écrit, en tout cas, il a beaucoup, beaucoup de mal à déchiffrer et ça se voit qu'il ne comprend absolument rien à ce qu'il est en train de lire. Donc ce gars ne sait pas lire. Ce gars est député et il ne sait pas lire. C'est quand même complètement fou. Putain, c'est chaud. Et donc vous avez vu le fond, parce que les... « Opposez-vous à lui sur le fond si vous le souhaitez, mais gardez votre condescendance et votre mépris. » Tu vois, ça c'est typiquement la gauche. On se comporte comme des racailles. On essaie d'humilier les Français. Mais d'un autre côté, quand les gens se moquent de nous parce qu'ils ont raison de se moquer de nous, eh bien là c'est mépris, là c'est de la condescendance. Là c'est vraiment pas bien. Parce que ce qui est bien et ce qui est mal, c'est évidemment au camp du bien de le déterminer. C'est complètement fou et pour ce qui est du fond, parler de politique néolibérale à propos de ce gouvernement communiste qu'on a à la tête de l'État, c'est évidemment complètement fou. Mais j'en ai déjà suffisamment parlé sur cette chaîne. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et le maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement National quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Et ça c'est encore un gros mensonge. C'est un mensonge d'ailleurs qui a été débunké. Je sais pas si j'ai le livre sous la main. Ça c'est vraiment un livre que je vous conseille. Où va notre argent ? Des dépenses publiques qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français, parce que vous comprenez à quel point c'est un mensonge. Les gens qui disent « Oui mais finalement la fraude sociale c'est pas grave » et ils sous-estiment systématiquement l'ampleur du désastre qu'est cette fraude sociale. Ils la sous-estiment parce qu'évidemment on parle de leurs clients, ce sont ces gens-là qui votent pour eux. Et par ailleurs, encore une fois, quand on vole de l'argent aux créateurs de valeurs pour entretenir des parasites, on commet deux injustices. Le vol est par ailleurs en produisant, en générant des êtres non productifs à l'économie de la société. Donc c'est une double peine. On tape sur les acteurs économiques compétents pour développer des acteurs économiques parasites et incompétents. Donc c'est un scandale. Et par ailleurs, quand on vous parle de fraude fiscale, c'est un vaste mensonge. Dans la fraude fiscale, ils vous mettent des gens qui ont tout à fait légalement décidé de se barrer de la France, qui ont décidé de créer de l'activité à l'extérieur. Et donc fraude fiscale, c'est dans un monde où on commencerait à créer de nouveaux impôts pour pouvoir récupérer l'argent des gens qui sont partis, eh bien on pourrait évaluer la fraude fiscale à temps. C'est ça la fraude fiscale. Mais pour faire du populisme, ça, ça marche bien. Si on faisait la poche de tous les riches et de tous les Français de l'étranger, ça permettrait de rapporter temps et garder également à l'esprit que qui dit argent qui arrive dans les poches de l'État dit aggravation de la santé financière du pays. Parce que votre argent, l'État l'utilise pour aggraver notre situation économique en augmentant la part de citoyens parasites sur notre territoire. Donc pour répondre à Sandrine Rousseau, le fond de son discours, c'est de la daube, mais lui ne le sait même pas. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de raconter. Parce qu'il ne sait pas lire. Et des gens ont voté pour ça. Des gens ont voté pour cette racaille qui essaie d'intimider les autres et qui en plus est absolument incompétente. Donc c'est pour ça que j'ai répondu ça. Il mérite notre mépris et c'est très important que les citoyens se révoltent quand des débiles légers sont payés 7000 euros par mois avec leurs impôts pour mener une politique qui vise à encore augmenter leurs impôts. C'est un scandale absolu. Et se rendant compte qu'il était ridiculisé, Sébastien Delogu a tweeté « Ouais, plus vous m'attaquez, plus ça me donne envie de vous combattre politiquement, entre guillemets. » Voilà, parce qu'il est hyper intelligent. « Toi-même, tu sais, on a compris dans la rue, etc. » Ceci étant dit, passons au rapport Draghi. Ce rapport Draghi, vous pouvez le télécharger. C'est très simple. Bon, je ne vous garantis pas que vous allez vous marrer en le lisant. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les chiffres. Vous avez des chiffres récents sur l'évolution du PIB en Europe et notamment en comparaison avec l'Asie et avec les États-Unis. Ainsi que notre problème de productivité, à savoir qu'on travaille moins que nos concurrents et on travaille moins bien que nos concurrents. Mais c'est normal, parce que vu qu'on passe notre temps à se plaindre, à vouloir partir à la retraite à 60 ans et à vouloir travailler 25 heures par semaine, ça donne des choses comme ça. Et le résultat, évidemment, c'est qu'on s'appauvrit. On s'appauvrit parce que notre revenu est en train de baisser comparativement aux revenus dans les autres pays du monde. Et comme d'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ce constat, ce constat de l'aggravation de la pauvreté en Europe et que les gens de gauche vont expliquer ça comme une résultante. Voilà, les politiques de droite qui appauvrissent les gens, etc. C'est un mensonge. Encore une fois, tous ces indicateurs économiques qui sont en train de plonger dans le rouge en Europe, ce sont les effets cumulés du communisme. On ne peut pas se permettre de voler l'argent de ceux qui essaient de réussir pour entretenir une caste parasite. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes la seule région du monde à penser qu'on peut faire ça. Ça a marché pendant un temps parce qu'on a pu se reposer sur notre passé libéral parce que l'Europe a été libérale. L'Europe a été un endroit où c'était possible de produire des idées, de lancer des boîtes, de tester des choses. Et aujourd'hui, on est en train de devenir illibéral à tous les niveaux, à la fois au plan économique parce qu'on matraque de normes et d'impôts ceux qui cherchent à avancer. Mais on est également en train de devenir illibéraux au plan des idées. On l'a bien vu avec la volonté de censurer Telegram et avec la volonté peut-être de censurer Twitter. Bref, je vais vous donner les différents points de ce rapport parce que j'ai fait le travail. Donc ça, on l'a vu, il y a un ralentissement de la croissance et une baisse de la productivité. Depuis le début du XXIe siècle, la croissance économique de l'Europe a ralenti avec un fossé de plus en plus marqué entre le PIB de l'Europe et celui des États-Unis. Et je vous rappelle que nos intellectuels, donc nos intellectuels dans nos universités payés par nos impôts et les journalistes qui leur dressent le tapis rouge sont en train de nous dire il faut absolument décroître pour sauver la planète. Non, non, la décroissance, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va tuer les Européens. Mais c'est leur projet, c'est leur projet parce qu'ils considèrent que l'homme européen mérite de disparaître. La gauche est un projet, la gauche, la gauche, la gauche est un projet profondément anti-humaniste. Et c'est notamment pour ça qu'il faut le combattre. Ce ralentissement est en grande partie dû à une baisse de la productivité qui est moins dynamique en Europe, notamment en raison d'un manque d'innovation dans les technologies de pointe. Sans déconner ! Peut-être que si on arrêtait de sanctionner et de pressuriser avec des impôts et des normes, on pourrait évoluer. Et ça me renvoie à ce que je vous avais dit sur les mauvais points que j'avais mis à Michel Barnier. Michel Barnier et son principe de précaution, c'est ça le principe de précaution. Les ménages européens en payent le prix avec un revenu disponible réel qui accru deux fois moins vite qu'aux Etats-Unis. Donc c'est une catastrophe. Changement géopolitique, l'Europe est confrontée à des défis externes croissants. Comme la fin de la croissance rapide du commerce mondial, la perte de son principal fournisseur d'énergie et l'instabilité géopolitique, cela met en évidence les vulnérabilités de l'Europe. Donc ça, on le savait. Et l'idée, ça aurait été peut-être, peut-être de tester le nucléaire et de le faire à fond. Mais on a préféré se lancer dans, je ne sais pas quoi, on va mettre des éoliennes et des trucs comme ça. Ce n'est pas avec ça qu'on va rattraper la Chine et les Etats-Unis. L'Europe a un retard technologique important, notamment dans le secteur du numérique et des technologies émergentes. Par exemple, ce qu'on aurait pu faire, c'est de se dire, en Europe, on ne va pas casser les pieds de ceux qui innovent dans le domaine des cryptos. On ne va pas casser les pieds de ceux qui innovent dans le domaine de l'intelligence artificielle. On ne va pas enquiquiner ceux qui innovent dans le domaine des nouveaux réseaux sociaux. Mais non, normes, 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 taxe, taxe, règles, etc. Donc, on a exactement ce qu'on mérite. Donc là, le gars a quand même un certain cran, parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'on s'est fixé des objectifs ultra ambitieux en termes de décarbonisation et on le fait au dépens de la compétitivité. Mais ça, ça passe, parce que vu que notre univers mental est dominé par des zadistes qui essaient de vous faire croire que non, mais c'est cool, tu vois, regarde, moi, je joue un petit peu de guitare et puis toi, tu vas faire pousser un peu de quinoa et puis on va faire du troc, tu vois, puis ça va être cool, ouais, ouais, etc. On n'a pas besoin de se laver parce qu'il faut qu'on sente notre odeur naturelle, etc. Donc, on les connaît. Ce n'est pas un projet de société, votre zad. L'UE doit renforcer ses capacités industrielles et investir massivement pour réduire ses dépendances extérieures. Et c'est là que les gens commencent à bugger et que leur logiciel ne fonctionne pas. L'idée, c'est pas d'investir. L'idée, c'est de laisser les gens tranquilles. Si vous voulez qu'il y ait une industrie en Europe, le moyen le plus simple, c'est pas d'éclater d'impôts les entrepreneurs, de mettre ça dans un pot commun et ensuite de dire, regarde, tu vas embaucher trois mecs pour qu'ils puissent remplir un dossier de subvention, l'envoyer aux fonctionnaires payés par tes impôts, ensuite, ça va passer dans la commission de l'institution subventionnée par tes impôts et ensuite, on va te dire si on peut te rendre une partie de ton fric. Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple. On baisse massivement les impôts et là, je peux vous dire que l'industrie va se redévelopper en Europe. Alors, investissement public et coordination, l'Europe dépense beaucoup mais de manière inefficace. Le rapport critique la fragmentation des investissements publics européens, l'excès de bureaucratie et le manque de coordination entre les Etats membres, ce qui limite l'impact des investissements dans les secteurs stratégiques. Non mais arrêtez de vouloir être des stratèges. Vous n'êtes pas des stratèges. Si vous étiez des stratèges, vous ne seriez pas des fonctionnaires les mecs. Arrêtez de vous prendre pour des patrons d'industrie. Vous êtes des fonctionnaires. Donc, fermez-la et baissez les impôts. Laissez-nous, on va bien se débrouiller tout seul. « Fiscalité et impact sur la compétitivité. Le rapport met en lumière le fardeau fiscal élevé qui pèse sur les entreprises européennes, en particulier dans les secteurs de l'énergie et du capital. La complexité des systèmes fiscaux et la fragmentation des politiques fiscales entre les pays membres limite la compétitivité des entreprises sur la scène mondiale et décourage les investissements dans les secteurs innovants. » Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est Union européenne, on met une flat tax à 5% et c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. On a besoin de rien d'autre. Flat tax à 5%. On refait de l'Europe un paradis fiscal et je peux vous dire que ça va se redévelopper comme jamais. Et on fera d'une pierre deux coups. On refait de l'Europe une zone où les gens entreprennent et on dégage tous ceux qui n'ont pas envie de bosser parce que s'il n'y a plus la sécurité sociale, je peux vous assurer que l'immigration non souhaitée de parasites, c'est quelque chose qui va également jarter. À ce stade, chers amis, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager si vous considérez que je dis les termes. Je vous informe par ailleurs que je viens de vous publier un tuto sur mon canal Telegram où on parle justement de comment développer un canal Telegram. J'ai pas mal développé le mien récemment, vous voyez, à partir de mi-août. Ça correspond au moment où Telegram a commencé à monétiser parce que je me suis dit tiens, il y a de l'argent à faire avec Telegram. Et j'ai donc commencé à investir pour développer mon canal, à y investir un peu plus de temps. Et je vous rappelle que mon objectif, c'est que mon canal Telegram génère 10 dollars par jour parce que c'est sympa, c'est de l'argent qu'on peut immédiatement faire travailler à 10% avec des applis de finances décentralisées qui sont directement sur Telegram. Mais en tout cas, si vous avez envie de rejoindre l'aventure et de développer un canal Telegram, je viens de vous enregistrer un petit tuto où je vous donne la technique qui marche le mieux pour développer un canal. Et de façon générale, sur le canal Telegram, je vous partage régulièrement des tutos et des infos sur l'investissement mais également sur la création de contenu et la manière de monétiser tout ça. Finalement, je vous invite à commencer à investir parce que chaque euro que vous investissez et chaque dividende que vous recevez, c'est un clou planté dans le cercueil du communisme. Donc non seulement, je vous encourage à investir et je vous encourage à parler de l'investissement aux gens autour de vous, qu'un maximum de gens comprennent que la bonne manière de préparer son avenir, c'est pas de faire la poche des autres. La bonne manière de préparer son avenir, c'est de commencer à investir. Vous voyez, au bout d'un moment, on commence à avoir des dividendes qui arrivent régulièrement. Puis vous allez vite vous rendre compte que si vous faites de l'investissement à une nouvelle pratique, ça va commencer à augmenter. Puis vous allez pour la première fois dépasser les 100 euros par mois en dividende. Puis après, vous allez dépasser les 200 et puis les 300 et puis les 400. Et là, cette année, j'ai eu un mois où j'ai touché plus de 500 euros en dividendes. On va voir si je pourrais dépasser ça. Peut-être qu'en décembre, j'arriverai à dépasser ça. Mais en tout cas, vous avez une belle petite machine qui commence à se créer. Vous vous dégagez une source de revenus supplémentaires. Et le plus intéressant, c'est que quand vous investissez avec un bon courtier comme mon courtier de Giro, comme ce courtier de Giro, c'est que votre portefeuille, c'est-à-dire les ETF que vous achetez, les actions que vous achetez, ont une valeur hypothécaire. De la même manière que quand vous devenez propriétaire d'une maison, vous pouvez hypothéquer cette maison pour avoir de l'argent disponible et pour pouvoir augmenter votre patrimoine. Là, c'est 72 000 euros. C'est de l'argent que je peux me transférer sur mon compte en un clic. Et une fois que j'ai fait ça, le crédit se rembourse automatiquement avec les dividendes. C'est vraiment la méthode par laquelle vous allez augmenter le plus rapidement votre patrimoine. Vous investissez et vous êtes couverts parce que ça peut même remplacer un fonds d'urgence. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui doivent arrêter leur parcours dans l'investissement parce qu'ils ont une dépense imprévue ou ont besoin d'avoir un apport immobilier. Quand vous avez un courtier comme de Giro, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et j'insiste là-dessus parce que vous avez beaucoup de courtiers jouets qui ne vous permettent pas de faire ça. Et gardez à l'esprit que vous n'êtes vraiment propriétaire de vos actions que si vous pouvez les hypothéquer. Sinon, c'est juste une ligne virtuelle et tant que vous ne l'avez pas vendue, ça n'a aucune valeur. Alors que là, ça a de la valeur dans le sens où je peux emprunter de l'argent grâce aux actifs que j'ai en collatéral. Bref, je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers ce courtier de Giro et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 euros de frais de comptage remboursés ce qui vous permettra d'ouvrir vos positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.